Ben bonjour messieurs dames aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir Juan et Pépa des frères et sœurs de la calade et ils vont vous rencontrer un mot de témoignage de leur vie voilà je me présente Juan je suis de l'église de la calade et je vais vous raconter mon témoignage alors je suis allé dans un foyer chrétien on a écouté l'évangile à travers à travers une tante à moi qui nous annonçait l'évangile c'est pas pour autant qu'on a voulu l'accepter avec ça on est allé j'allais aux réunions parce qu'elle me forçait avec mes cousins allé aux réunions mais ça n'a pas servi à rien parce que cette semence là cette parole que j'ai pu écouter tout le long de ma jeunesse elle m'a servi pour plus tard je vais vous raconter pourquoi voilà alors moi l'évangile ça m'intéressait pas je vivais ma vie et un bout d'un moment dans ma vie j'ai décidé de me marier et quand je me suis marié avec le respect que je vous dois bien comme tout jeune foyer on voulait notre propre foyer avoir un enfant mais mais malheureusement ça n'a pas été comme nous on a voulu en pendant deux ans pendant deux ans dans le monde on était dans le monde pendant deux ans on a pu voir beaucoup de médecins et la médecine nous condamnés à pas avoir d'enfants et pour nous ça a été quelque chose de très difficile en tant que jeune couple et hélas hélas vers je me suis rappelé sous toutes ces réunions que j'ai pu faire dans ma jeunesse et de toutes ces réunions qu'il y avait un dieu vivant et que tout est possible à celui qui croit et c'était ces paroles là qui me résonnaient de mon coeur et là on a commencé avec ma compagne à dire on va on va on va aller aux réunions parce que avec dieu il ya de l'espoir avec dieu nous savons que les miracles peuvent se faire nous c'était comme ça dans notre première notre première pensée c'était comme ça alors on a commencé à aller aux réunions et quand on est allé aux réunions les premières réunions qu'on a pu faire une un foyer s'est accroché de nous dans une réunion que nous on fréquentait pas on connaissait personne et un foyer s'est présenté à nous je sais plus si c'était un songe ou une vision un songe c'était ils sont venus vers nous et nous ont dit vous demandez un enfant à dieu et et dieu va vous le donner alors là nous on était on était dans une surprise mais mais pas possible parce que le monde nous condamner et dieu nous donner la victoire alors là on s'est accroché à cette promesse là la seule chose qu'ils nous ont dit nous ont dit de nous approcher de dieu et là on a commencé à délaisser tout ce qui était du monde et on s'est approché réellement de dieu aux premières abords moi je pensais que dieu va nous donner la bénédiction et je reprenais ma vie mais c'était pas comme ça dieu m'a laissé huit ans la promesse pendant huit ans j'ai pu faire mon expérience j'ai pu donner vraiment ma vie à dieu et on est passé par beaucoup de difficultés avec le respect que je vous dois ma femme est passé par des fausses couches même quand on pensait nous que la bénédiction était là on s'est trompé mais c'était juste pour un but c'est pour eux nous c'est pour nous nous comme l'or comme l'or il devait être comme on s'est dit c'est éprouver enfin que on puisse sortir le meilleur et c'est que dieu voulait de nous ce que dieu voulait de nous alors huit ans sans passer on s'est accroché à la promesse il ya eu beaucoup de difficultés mais avec la grâce de dieu dieu a béni ce que le monde nous condamner dieu nous a donné la victoire et aujourd'hui je peux dire avec avec beaucoup de contentura de fierté que aujourd'hui avec je suis papa d'une petite fille de quatre ans et et bien encore avec la grâce de dieu on va même avoir un deuxième enfant tout est possible à celui qui croit et on s'est accroché à cette à ces promesses de dieu que dieu vous bénisse